... Ils ont pris d'assaut les principaux acteurs de la ville de Kananga. C'est qu'on a ainsi écrit les chansons de joie pour saluer la destruction du gouvernement de la province, Martin Kabouya Moulamba Kabilita. ... C'est après le vote de la motion de censure, contre le gouvernement provincial du Kassel-Central, lancé par 12 députés qui reprochent au gouverneur, entre autres, le sabotage des actions du chef de l'État, ainsi que la mégestion de la province pour ne citer que ceci. Marcel Tupé-Pélé, un des 18 votants pour la motion, s'en réjouit. Je suis fier parce qu'au jour d'aujourd'hui, ma province du Kassel-Central est délivrée. Et je me réjouis avec toute la population. Monsieur le journaliste, vous pouvez circuler sur toute la ville. Vous verrez combien la population se réjouit. Donc, ce n'est qu'un sentiment de joie. Nous venons de livrer notre province au Kassel-Central. Par contre, Béatrice Kapinga, députée de l'UDPS, qui a voté contre la motion, crie au règlement des comptes. Le problème est sûr parce que le gouverneur a refusé de signer la lettre que Ntombadjone lui avait demandé à ce qu'il remercie le président de la République que les 100 jours ont été réalisés dans la province. Quand le gouverneur a refusé, c'est ça le nœud du problème. Il n'y a pas autre chose. Bob Kayombo, député provincial, salue les déornements de la science plénière. C'est ça la beauté de la démocratie. La démocratie, c'est la loi de la majorité, tout en protégeant aussi la minorité. Et ce qui vient de se passer, ce n'est rien en tant que la loi de la démocratie. 18 députés ont voté pour la motion, 12 contre sur un total de 30 députés présents dans la salle. Et le vote de cette motion s'est déroulé en absence totale du gouverneur de province, Martin Kabouya. Moulamata Bitté.